Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'Oscillation de l'année 2010. Pour bien commencer la nouvelle année, voici un peu de douceur dans ce monde de brutes, la touche de nez dans votre café noir du matin, la souplisseur dans votre linge, une femme, une vraie, la Princesse Peach. Super Princess Peach est un jeu de plateforme sorti pour Nintendo DS en 2005. La princesse équite son éternel rôle de trophée et part elle-même à l'aventure afin de sauver Mario ainsi qu'une bonne centaine de taudes. Le jeu nous frappe par son côté kawaii à l'extrême. Les graphismes sont de couleurs vives, les monstres nous donnent envie de les caresser et la Princesse elle-même est attendrissante avec ses petites chaussures à talons, sa robe bouffante et sa démarche toujours coquette. Il n'est alors pas étonnant que la bande originale elle aussi puisse être qualifiée de kawaii. Suivez-moi pour une petite balade à travers la BO de Super Princess Peach. Dès le thème principal du jeu nous sommes plongés dans un univers rose bonbon et de rythme de danse caribéenne avec ses sonorités et timbres caractéristiques. Les lignes mélodiques sont notamment jouées par le Pan, un instrument originaire des Caraïbes. Ces mélodies et rythmes sautillants donnent à la musique un caractère joyeux, léger et insouciant. On se croirait en vacances ! Nous pouvons retrouver ce caractère ensoleillé dans toute la bande originale du jeu. Ainsi dans le premier monde nous entendons encore une fois les instruments typiques de musique caribéenne, le Pan, des flûtes et des petites clochettes. Les vacances continuent dans le deuxième monde avec ce rythme très caractéristique de la Samba. On croit d'ailleurs reconnaître le très célèbre Tequila. Le morceau suit à la mesure près sa structure harmonique et même au niveau mélodique on peut déceler des similitudes. Dans le troisième monde, la maison hantée, la musique se trouve être dissonante et arythmique, c'est-à-dire sans rythme régulier continu. Elle limite parfaitement les cris des fantômes et le sentiment de crainte qui règne dans ces lieux. Tout cela n'est pas dépourvu d'une touche d'humour, il ne faudrait tout de même pas réellement avoir peur. Le monde des volcans est accompagné d'une Samba très rapide. Le caractère chaud de cette danse se marie à merveille aux cascades de lave brûlante des niveaux et ajoute par la même occasion un élément de stress. Nous sommes de retour en vacances dans le niveau 5 du jeu. Nous retrouvons le pan et les percussions caractéristiques de la musique caribéenne. Et cela bien sûr toujours dans une atmosphère joyeuse et insouciante. Des plages ensoleillées nous arrivant dans la neige et musicalement nous sommes plongés dans un monde de Noël, avec des morceaux rappelant très fortement le célèbre Jingle Bells avec ses rythmes en jouet et ses cloches. Il est indispensable de mentionner la musique de Buzz de Super Princess Peach. Celle-ci se veut menaçante et dangereuse et suit entièrement la logique d'une musique de Buzz avec ses chromatismes, dissonance et changement de rythme soudain. Et pourtant, en combinaison avec les graphismes stick away du jeu, on obtient un résultat plus amusant et enfantin qu'autre chose. Il en va de même pour la musique accompagnant le dernier niveau du jeu, le château de Bowser. Avec ses sonorités clownesques, le morceau semble titubant et maladroit et tente gentiment de nous faire peur. Qui a composé cette bande originale si légère et insouciante ? Il s'agit de Fujiwara Akira qui a notamment collaboré à la création de la bande originale de Metroid Fusion sur Game Boy Advance, dont je voudrais vous faire écouter un bref extrait. Il paraît évident que ce compositeur sait parfaitement adapter sa musique au contenu d'un jeu et nous prouve ainsi qu'il est un maître de son art. Super Princess Peach a pu être critiqué pour sa grande facilité ou des éléments de gameplay très stéréotypés. Il a été cependant salué pour son histoire à contre-pied et pour sa qualité graphique. Mais il semblerait que les critiques soient passées à côté de la bande originale du jeu qui fait pourtant partie de ses atouts majeurs. Merci à tous les vidéos ! Merci à tous les vidéos ! Merci à tous les vidéos ! C'est bon !